Musique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY Nous allons découvrir ensemble comment réaliser un petit masque de nuit avec de la feutrine C'est parti ! Musique Donc au niveau du matériel nous allons avoir besoin d'un morceau de feutrine couleur au choix une paire de ciseaux, un morceau de papier du coton de rembourrage de l'élastique, du fil de coton, pareil, couleur au choix un stylo, une aiguille et si vous avez, mais c'est complètement optionnel, des petits strass Musique Donc sur mon morceau de papier je commence par dessiner la forme de mon masque Musique Donc au niveau des mesures, pour la longueur on va mesurer notre visage d'une tempe à l'autre et pour la hauteur du masque on va prendre 6 cm de ce point à ce point Musique Une fois que c'est fait on passe à la découpe Musique Pour être sûr que notre masque soit identique des deux côtés on va le plier en deux et ensuite on va repasser un petit coup de ciseau sur ce qui dépasse Musique Et donc là on est sur quelque chose d'identique des deux côtés Après ça on va prendre notre feutrine, on y pose notre patron dessus et avec notre stylo on va tout simplement tracer les contours et donc il va nous falloir deux pièces en tout Musique Musique Une fois qu'on a nos deux pièces on les découpe Ensuite on prend une de nos pièces et un petit objet arrondi comme un verre par exemple on va faire des petits points de repère et on y pose notre objet arrondi dessus et on trace un demi-cercle un de chaque côté Musique Musique Après ça sous nos demi-cercles on va venir tracer des petits traits pour dessiner les cils car nous sommes en train de faire des yeux fermés Donc voilà où on les fait On peut ensuite passer à la couture donc on va tout simplement piquer et coudre sur nos tracés Donc en évitant de faire des points trop espacés pour que ce soit joli Musique 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 Une fois nos demi-cercles complètement recouvert de fil on va également recouvrir nos petits traits avec du fil Musique 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 Donc voici ce que l'on obtient une fois que c'est terminé on va prendre notre seconde pièce on prend cette pièce que l'on pose dessus et on va coudre ces deux pièces ensemble Avant ça on va découper notre élastique donc au niveau de la longueur c'est en moyenne 15 à 18 cm Musique Donc ensuite on va faire une couture tout autour et pendant la couture on va venir insérer cet élastique dans les deux parties Donc là je commence à coudre avec du fil de préférence de la même couleur que ma feutrine mais après ça ce n'est qu'un détail c'est selon vos envies Donc là je couds en moyenne jusque le côté du masque C'est à ce niveau que je vais venir insérer mon élastique Donc une des deux extrémités à ce niveau et ensuite on va tout simplement piquer dedans pour le faire tenir Donc là on fait plusieurs passages pour être sûr que ça ne se sauve pas Une fois qu'il est correctement piqué on peut continuer la couture jusque l'autre extrémité Donc là je couds et je vais m'arrêter ici pour insérer l'autre extrémité de mon élastique Donc ma couture est terminée Je prends l'extrémité de mon élastique et je le place entre mes deux pièces Une fois de plus je pique pour que ça tienne correctement Donc ça y est mon élastique est placé J'ai continué un petit peu ma couture mais avant de fermer complètement je rembourge avec un petit peu de coton Maintenant que j'ai rempli mon masque de coton je termine tout simplement ma couture jusqu'au bout Je pose maintenant mes strass donc les miens sont autocollants si jamais les vôtres ne le sont pas avec un petit point de colle ça fera l'affaire Et donc voilà notre petit masque est maintenant terminé Moi personnellement je le trouve super mignon je ne sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a été utile n'hésitez pas à la partager si vous en avez envie et moi de mon côté comme d'habitude je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto je vous fais plein de bisous Bye